Allez, problème du mois, ça va être chaud, on y va ! Eh bien bonsoir ! Bonsoir docteur ! Salut docteur ! Comment allez-vous ? Ça va super ! Bonsoir docteur ! Moi j'ai le doigt qui pue la merde du cul de Guigui ! Mais par contre moi j'ai bien kiffé ! C'est que tu peux les laver ! Je remercie le docteur ! Ah non, l'odeur est tellement... Tellement... Un régal ! Ah bah tu m'étonnes ! Et puis c'est le dîner de Cédric ! J'ai content ! Oh là là, petit finger ! Ouais ouais, tu m'as très galé ! Ah bah grave ! Vive mort, vive nuit ! Ah bah grave ! Écoutez, lui il est coquin ! Alors, on y va ! Premier problème du mois ! Il y en a 5 alors, je vous explique ! Que je vous propose dans le sommaire ! Si vous êtes nouveau et nouvelle, 5 problèmes du mois ! On les a trouvés sur le net, ils ont des problèmes sexuels et ils en parlent ! Ouais ! Et il faut en choisir un parmi les 5 ! Oui, parce qu'on n'aura pas le temps de s'occuper des 5 vu l'étendue des dégâts ! Oui ! La première c'est Juliette ! Juliette, 31 ans de Nice, elle a écrit au forum Doctissimo ! Elle, elle a des problèmes au niveau des lombaires, tout ça ! Donc elle va chez un ostéopathe ! Et en fait, avec l'ostéopathe, elle a fini par le chauffer ! Parce qu'en fait, elle se cambra mort ! Et puis l'ostéopathe, des fois, il a les mains qui ont commencé à glisser ! Elle s'est laissée faire ! Et puis un jour, elle a craqué, elle lui a dit « Baise-moi ! » Et lui, il a eu un mouvement de recul ! Et finalement, il est rentré dedans quand même ! Ah, il y est allé donc ! Ouais, ouais ! Et elle se dit « Ouais, en fait, c'est de... » Alors, elle a des remords, parce qu'elle se dit « Ouais, pour un peu, il fait ça avec... » Parce qu'elle, elle est un peu en kiff sur lui ! Elle se dit « Ouais, pour un peu, il fait ça avec plein de patientes, tout ça ! » Donc elle lui prend un peu la tête ! Elle va le voir, elle le surveille ! Donc lui, il lui dit « Non, mais tu peux pas venir comme ça au cabinet ! » C'est mon lieu de travail ! Ah, elle se fait baiser que là-bas ! Ouais, c'est ça ! Parce qu'il dit « Non, non, on se voit pas trop en dehors ! » Moi, j'ai pas trop envie ! Ah, peut-être qu'il a une meuf ! Ouais, et elle, elle est parano, elle se dit « Alors, soit il a une meuf, soit il fait la même chose avec d'autres patients ! » J'imagine que t'es médecin et t'as une patiente qui te dit « Vas-y, baise-moi ! » Je comprends qu'au début, t'as un moment de recul ! Après, bon, tout dépend de la patiente ! Et ce genre de truc, je suis sûr que ça doit arriver plus souvent qu'on le pense ! T'es médecin beau-gosse, je suis sûr qu'il y a plein de meufs qui doivent te draguer ! Non, mais vous vous souvenez d'hier, là ! Et d'ailleurs, t'es médecine belle-gosse, je suis sûr qu'il y a plein de meufs qui doivent te draguer ! J'ai plus qu'il nous racontait, là, quand on parlait des gynécos, qui étaient tombés sur un gynéco qui lui avait dit qu'elle avait des bennes muqueuses ! Oui, tout à fait ! Et bien ça, par exemple, tu vois, ça fait flipper ! Non, mais en fait, parce que je me suis renseigné auprès de Cariole, qui a à peu près fait tous les gynécos de Paris, et à peu près tout Paris a vu sa chatte ! En tout cas, dans le mode médical ! Ah ouais ! Parce qu'elle a eu des tas de galères ! Et en fait, non, mais c'est... Bon, effectivement, quand tu ne connais pas, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est physiquement parlant, c'est en fait, pour eux, par rapport à la science et par rapport à la chatte, pour eux, ils ne vont pas te dire, vous avez une belle chatte ! Non, mais l'autre, il lui a dit, tu as des belles muqueuses, ça doit être confortable à l'intérieur ! Oui, bon, le confort... Oui, il y avait ça, il y avait ça ! Le pire, c'est la fin, mais tu sais, avoir de belles muqueuses, Cariole lui a dit, vous avez dit, vous avez un beau vagin, style à l'intérieur, tu vois, que c'était bien foutu, quoi ! En langage technique ! Ouais, voilà ! D'accord ! Après, oui, après le côté confortable... Là, c'est un peu chaud ! Oui, là, il aurait pu quand même s'abstenir ! On est d'accord ! Donc, Juliette, elle se fait ken par son ostéo, donc elle est un peu... Ah ouais ! Parce que, tu sais, des fois, elle passe trois heures dans la salle d'attente, tu sais, elle écoute à la porte et tout... Donc, lui, il lui a dit, non, mais tu... Il ne faut pas rester là, madame ! Non, mais... Il faut partir ! Il la baise souvent ? Ouais, ben... Ouais, une fois par semaine, tu vois ! Ah, quand même ! Ouais, mais elle y va tous les jours, parce qu'en fait, elle a trop peur qu'il ken une autre patiente ! D'accord ! J'ai dit, ouais, vu qu'il m'a fait ça à moi, pourquoi il ne le ferait pas à d'autres ? En fait, elle est rotomane ! Ouais ! Elle est persuadée que c'est son mec, alors que l'autre, il tire un coup, quoi ! Ben, je pense qu'il l'aime bien, mais... Tu vois, de là, y aller pour écouter à la porte... Non, mais c'est vrai que, je sais pas, tu vas chez le médecin... C'est particulier, quand même ! À chaque fois que tu vas, il y a une personne qui est en train d'écouter à la porte, tu te dis, ouais, la personne est le chelou, quand même ! C'est un problème, oui, c'est sûr ! D'ailleurs, c'est pas sûr que j'y retourne ! Mais toi, Cédric, toi, tu serais un peu dans ce délire-là, je crois ! T'es hétéro-ottomane, Cédric ! Non, mais tu sais, t'as ça dans le sang, je pense ! Non, pourquoi ? Oh là, la docteure, elle m'a demandé de me déshabiller, ouais, elle me kiffe ! Non, non, elle veut t'examiner, Cédric ! Non, 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 mais docteur, non, j'ai... Non, mais toi, des fois, tu te fais des films, un peu ! Jamais de la vie ! Ah, non, mais par rapport à des meufs ! Jamais ! Genre, t'es deux lesbiennes, oui, c'est très bien que bon... Ouais, t'es un ouf, toi ! Non, mais tu sais, on te dit oui pour te faire plaisir ! Médicalement, c'est important pour te faire plaisir ! Mais non, on y croit tous, ça va lui faire un choc psychiatrique ! Oui, c'est vrai ! On y croit tous, ça, t'es deux lesbiennes, Cédric ! Du côté de Toulouse, à côté de Deauville ! C'est un peu importe, c'est un peu importe ! Deux lesbiennes qui t'ont dragué à la terrasse d'un café, et qui avaient très, très envie de se faire baiser ! Ouais, ouais ! Non, mais Cédric, tu te rends bien compte, tu sais ! Ils ont niqué ! On a fait l'amour toute la nuit ! Toute la nuit ! Ben, Cédric, c'est bien connu ! Soyez pas jaloux, les gars ! C'est bien connu ! Tu fais régulièrement l'amour toute la nuit ! Non, mais Cédric, mets le truc dans le sens inverse ! C'est plus précoce, en fait ! T'es lesbienne ! Tu te ferais baiser par un mec comme toi ? Ben, bien sûr ! Non, attends, mais évidemment ! Non, mais toi, dis-tu que t'es lesbienne ? Non, mais déjà lesbienne, t'aimes les femmes ! Il a des femmes, déjà, donc il a un avantage ! Non, mais si t'es lesbienne, t'aimes les femmes, déjà ! Non, mais bon, t'es bi ! Elles sont bi, c'est bi ! Elles sont devenues bi quand elles ont vu Cédric ! Elles sont dit, putain, mais pourquoi on n'est jamais allé avec un mec ? Elles sont en coups pour moi, c'est pas ce que je vais dire, je me suis trompé de moi, elles sont bi ! Tu te souviens des prénoms, bien sûr ! Non ! Je n'ai pas pensé à cette éventualité qu'on lui demande ! Bon, Juliette, elle est un peu érotomane, un peu comme Cédric ! Problème numéro 1 ! Alors ! Problème numéro 2 ! Numéro 2, maintenant ! Daphne de Palaiso, 26 ans, elle a crié à Ophéminin ! Elle, elle a un problème, c'est avec son mec, en fait, son mec, il n'est plus trop cul ! Et en fait, elle lui a proposé, elle lui a dit, bon bah écoute, pour te donner envie, je vais me faire baiser devant toi par des gens que je rencontre ! Ah ouais ! Quelle bonne thérapie ! Mais oui ! Là, mais t'imagines, mais ta meuf, elle te dit ça ! Bon, et l'autre couillon, il a dit oui ! Ah, bien sûr ! Donc, lui, c'est horrible parce que, donc, elle trouve des mecs, tu sais, bon, elle racole, façon de parler, elle va sur les réseaux, tu sais, pour trouver des mecs ! Le mec, il vient à la maison, son mec, tu sais, il essaie de se branler, en fait, il n'y arrive pas ! Tu sais, il ne bande pas ! Et pendant ce temps-là, elle se fait désinguer sur le lit, et lui, il est là, à côté, et il lui dit des fois, putain, je n'arrive pas à bander ! Ah bah alors, elle lui dit quoi, t'es nul ? Non, mais elle lui dit, non, mais elle lui dit, ouais, mais vas-y, essaye encore ! Et, tu sais, des fois, elle me dit, bon... Je vais en faire venir un autre, on va voir si ça va ! Non, mais c'est ça, mais c'est... Et les mecs, tu sais, des fois, ils rigolent, tu sais, ils sont en train de... Ils baisent, ils voient l'autre qui ne bande pas ! Non, mais l'autre, il est là, tout peu d'eau ! Tu sais, un peu, je le verrais bien avec la voix de Guy, je n'arrive pas à bander ! Fais-toi encore un peu baiser ! Non, mais c'est vrai que je m'y reconnais bien ! Ah non, putain, la scène, c'est horrible ! Non, mais lui aussi, en plus... Non, mais il est concon ! Non, ouais, c'est ce que j'allais dire, en plus, des bandes mousses à un couillon ! Non, mais tu sais, le mec, tu... Non, mais t'imagines la honte ! Bah oui, oui ! C'est comme si tu fais un plan A3, par exemple, je sais pas, tu baises avec un autre mec, et tu bandes pas, tu vois ? Ah, moi, j'aurais honte ! Oui, c'est vrai que ça a coûté un peu de mille euros ! Toi, t'avais bien bandé, Karim, quand t'avais fait ton plan A3 ? Euh, ouais, bah ouais, gros ! Et ton pot aussi ? Bah ouais, on bandait, quoi ! Non, c'est pas... Je vais pas branler la bite, je l'ai pas sucée, quoi ! Non, non, mais il bandait bien, quoi ! Y'a pas eu de... Ah non, non, y'a pas eu de souci ! Non, 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 on était heureux ! Mais t'as quand même frotté ta bite sur la bite de ton pote ? Ouais, parce qu'on la canne à deux dans le même trou ! Oh putain, la dingue rique, c'est ! Ah, ça, Guigui, il est tout excité, regarde ! Oh, j'aurais adoré le faire avec toi ! Oh, tu lui frottes ton sexe ! Non, mais ça t'a pas gêné, moi ! Je mets une que tu gueules ! Je m'en bats les couilles, mon ! Ah ouais ? Ah, je l'ai déglingué ! Toi, t'aurais été gêné, Guigui ! Ah non, mais moi, c'est impossible ! Moi aussi, j'aurais été gêné ! Moi, c'est impossible ! Toi, je me dis, il va l'enculé, tu vois ! Et hop, le con, il me rejoint ! Et hop, le con, il me rejoint dans le même temps ! Ah, moi, je lui aurais dit, vas-y, casse-toi, il est trop bien occupé ! Il y a quelqu'un, déjà ! Il y a déjà quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui tape au chien de s'occuper ! Il y a déjà quelqu'un, ouais ! Non, mais tu t'es pas dit, le mec, il te montre un petit signe, parce qu'il veut gérer deux signe ! Non, 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 non ! Ah, ben, toi aussi, t'es complètement déviant ! Non, mais je sais pas, je pose la question, j'en sais rien ! Déviant ! Je sais pas, moi, je vais me mettre à ta place qui arrive, moi, je te jure, un mec qui me fait ça, je me dis, ah ouais, mais... Le mec, il se colle à moi et tout, et on se frotte nos thèmes, si tu veux ! Cédric, tu l'aurais pris comment, toi ? Ah, je le pousse, le mec ! Une bite contre la tienne ! Ah là ! Arrête, on va, non ! Je continue à niquer la meuf tout seul ! Mais si la meuf, elle dit, ah non, je préfère que ce soit l'autre qui me quenne ! Ah ben, je rentre chez moi ! La queue entre les jambes ! Il peut pas me faire niquer pour niquer une meuf ! Donc, Daphné, 26 ans, à Palaiso, elle se fait baiser devant son mec, parce que son mec, c'est pas trop ça, niveau cul ! Et l'autre, il regarde, il n'arrive pas à bander, et voilà ! Ouais, il lui dit, il lui dit, mais vas-y, essaye encore de bander ! Prends-toi, vas-y ! Et bon, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, bon, de toute façon, il n'est pas trop cul ! Bon, c'est un peu pour ça, c'est un peu de sa faute dès le départ, au mec ! Pas trop cul, mais un peu con ! Voilà, c'est ça, c'est bien dit, ça ! C'est premier numéro 2, le 3 ! Le numéro 3, c'est Laurie, 30 ans de New York, elle a écrit au forum psychologie, et elle, elle a un problème, c'est qu'en fait, quand elle fait l'amour, elle ne peut pas s'empêcher d'hurler de plaisir, mais quand elle dit hurler, c'est hurler, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà eu des plaintes des voisins, il y a déjà les flics qui sont arrivés, ça, c'est en train de... Bon, elle est en train d'hurler, tiens, bon, les flics qu'on sonnait à la porte, bon, tu sais, ils riaient, quoi, et elle, en fait, ça la met mal à l'aise, tiens, même les voisins... Bah, le coussin, il faut qu'elle se mette un coussin sur la tête ! Bah, ouais, par exemple ! Bah, oui ! Après, moi, une meuf qui hurle comme ça, ça me dérange, moi ! Ouais, mais bon, si tu lui... Ça m'arrive régulièrement, parce que je donne sans doute beaucoup de plaisir, mais trop, c'est dérangeant, quoi ! Je sais qu'il y a des mecs qui kiffent, grave ! Mais moi, pour qu'il pue, elle avait tendance à hurler, non, pas à hurler, tu sais, pas non plus à... Non, pas à beugler, tu vois, mais elle était très bruyante ! Ah, comme ça ! Et, sur le coup, elle simulait pas, quoi, parce que, du coup, bah, j'avais appris par d'autres mecs qui l'avaient niqué que, bon, c'était un peu pareil ! Ouais ! Donc, euh... Vous aimez bien quand ça crie très très fort ? Non, trop fort ! Trop, non, pas... Non, mais trop, ça fait fake, non ? Non, mais a priori, c'est pas fake chez elle, hein, elle fait pas exprès ! T'aimes bien quand ça crie fort, ça ? Non, 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 j'aime pas, moi ! Samy, t'aimes bien ? Non, ça fait film debout, là, poté ! Non, pas trop ! Et, Karim, toi, je te verrais bien aimer crier... Non, pas genre crier comme dans les films de boule, tu vois ! Après, à côté de ça, toi, par contre... Non, je te jure pas trop ! Bah, tu sais, par contre, t'as choisi entre une meuf qui fait aucun bruit et qui hurle, à la limite, je peux faire une meuf qui hurle ! Ah, ouais, je suis d'accord ! Parce qu'aucun bruit, c'est tout ça horrible ! Moi, si ça m'est arrivé avec une meuf, déjà, j'ai l'impression qu'il se passe rien ! Non, mais aucun bruit, si tu vois qu'elle réagit, qu'elle soupire fort, etc... Ah non, mais la meuf, non, y'avait rien, quoi ! Je pense que... Genre, elle était... Non, mais a priori, j'avais limite posé la question, j'avais dit, mais ça va ? Elle m'est dit, oui, c'est... Ça va, t'es vivante ! Non, mais tu sais, genre, elle avait pas trouvé ça nul, mais... En fait, je pense qu'elle est cité dans sa nature... Ouais, parce que t'as pas assez de réaction, en fait ! Ah non, mais moi, il faut quand même qu'il y ait... Bah, oui, il faut qu'il y ait un minimum de réaction, sinon... Ben, du 34, qui nous dit, moi, j'aime quand elles hurlent comme des chiennes ! Merci, Ben, pour ce message romantique, comme on l'aime ! Et toi, Marie, tu fais comment, toi ? Non, mais moi, je fais pas trop de bruit, mais j'en fais plus qu'à une époque, tu vois ! Mais tu fais quoi, genre, comme brouge ronfle ? Non, non, je fais pas de bruit incroyable ! Tu me réveilles que t'es fini ! Non, je fais pas de bruit space, hein ! Mais tu cries comment... Ah ! Non, mais au niveau... Non, mais sans faire les bruits ! Mais au niveau sonore, t'es... Ah non, c'est pas fort, fort ! C'est genre comme tu parles là, ou plus fort ? Non, là, parce que là, je parle fort, quand même ! Non, non, je fais plus gaffe ! Mais c'est quoi ? Vas-y, fais-nous voir ! Mais non, fais-nous voir ! Vas-y, Marie, fais une démo, là, vite fait ! Bah, appelle-moi mon cum, là, qu'il me fasse jouir ! Je vais pas faire ça sur le... Lequel le budget, là, tu veux, là ? Moi, je sais pas faire comme ça, hein ! Vas-y, je suis pas HP l'actrice, en fait ! Mais tu veux, tu requêtes devant nous, genre ? Mais ça va pas, ou quoi ? Non, mais là, on appelle ton cum et demain on fait, hein ! Non, mais comme ça, on l'entend ! Non, mais genre, c'est ça dans la cuisine, tu vois ! Ouais, bah super ! On met un micro ! Ça donne envie dans la cuisine, en plus ! Ou alors, ce soir, tu t'enregistres ? Euh, non, mais rien ce soir, donc... Bah, demain, on fait dans l'émission ! Bah, sinon, tu fais avec Cédric, ce soir ! Non, ça va aller ! Je préfère avec Cédric ou dans la cuisine ? Ah, non, j'ai rendez-vous après, là, désolé ! Ah, mais c'est les deux, merci ! Non, mais Cédric, tu penses que tu la ferais crier, Marie ? Bah, bien sûr ! Ah ! Ouais, d'horreur ! Ça t'a la tête ! Ah, ouais, c'est ça ! Tu fais, oh ! C'est soin ! Ah, qui ferait ! Bon, Laurie ! Ah ! Avec les cœurs ! Cédric, il est fou, ce mec ! Cédric est quand même dégénéré ! C'est un coquine ! Non, non ! C'est un coquine ! Digéré ! Je ne m'attendais pas, celle-là ! Digéré, t'es géré ! Alors, on en est à... Ah, on en est à... Ah, Marie qui va jouir ! Non, non ! On en est à Laurie, là ! Ça y est ! Qui hurle avec les keufs qui viennent, les voisins, tu sais... Les voisins, ils parlent mal sur elles, tout ça, ça... On pourrait agir au problème du moins ! Et elle n'arrive pas à se contrôler, tu sais ! Si vous criez très fort, les filles, ou des mecs, si vous criez très fort, ou vous êtes tombé sur des meufs qui criaient fort, comme ça, voilà ! Non, mais par exemple, là, j'étais en train de me mordre de la main ! Ouais ! Bah, tu sais, t'arrives quand même à crier, hein ! Ah bah, si tu te mords la main, oui ! Non, mais par exemple, non, mais si tu mords un oreiller, par exemple, t'arrives quand même à faire du bruit, hein ! Si la meuf, elle hurle vraiment fort ! Ouais, mais c'est étouffé avec l'oreiller ! Non, mais le but, c'est pas de la tuer, Marie ! Non, mais c'est elle qui fait ! Ah bah, tu l'étouffes ! Ah bah, elle fera plus de bruit, ouais, c'est sûr ! Problème du mois numéro 4, maintenant ! Alors, c'est Mylène, 42 ans, de Nancy, avec le forum d'Octissimo, et elle, en fait, elle a des enfants qui sont au lycée ! Oui ! Et, non, non, mais, entre parents, en fait, les enfants ont découvert, entre parents, ils sont des partouzes ! Oh putain, non ! Oh non, mais non ! Des partouzes de parents d'élèves ! Oh, c'est génial ! En fait, ça a commencé, ils se sont retrouvés, tu sais, des fois, il y a des réunions parents-prof, bon, il y en a qui ont sympathisé, tout ça ! Ah, ils ont bien sympathisé ! De fil en aiguille, ils ont fait quelques soirs ensemble, des apéros, et puis, un jour, ça a dérapé, et depuis, ils font des partouzes entre élèves, pas entre élèves, entre parents d'élèves, et, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un des fils des partouzeurs, qui est rentré une fois trop tôt, il l'a vu, donc, forcément, il l'a dit à tous ses potes et à toutes ses copines qui étaient, dont les parents étaient là ! Il y a ton père, il était dans ma mère ! Quand ça fait scandale, il y a des élèves, là, qui sont, il y en a, ils l'ont mal pris, Cédric, admettons, dit ça, il y a un pote, il t'appelle, il dit, ouais, j'ai vu, euh, elle était dans une partouze ! Une dame ! Une meuf ? Non, mais tu comprends rien ! En fait, c'est partout, c'est les parents d'élèves ! Non, mais moi, je suis plus élève ! Oui, mais tu serais élève ! Admettons, euh... Je tape tout le monde ! Il y a un mec, il vient te voir, il dit, ouais, je suis désolé... Tu tapes qui ? Mais je le marave, le mec ! Mais qui ? Lui, le mec, là, qui parle ! Mais c'est pas lui qui baise ! Ah, je le marave, lui ! Lui, il a le même problème que toi ! Non, mais il vient te le dire, il dit, ouais, putain, j'ai vu à la maison, il y avait ta mère, il y avait plein de parents d'élèves ! Bah, non, mais il y avait ma mère et mon père, et ils partousaient tous ! Et le mec, il vient te dire ça, mais tu sais, ouais, comme disait Diffoul, il est dans la même galère que toi, en fait ! Ah non, putain, je suis dégoûté ! Après, c'est quand même pas mal, parce que tu partages le même problème avec des gens qui sont proches de toi ! Ah ouais, non, mais je suis... Ouais, mais là, là, c'est... Il y a eu des... Non, mais tu vois, ils sont élèves ! Ils sont élèves, quoi ! Ah oui, c'est mal part... Non, non, mais ça a fait scandale, tu sais, ça a commencé à se savoir à l'école, et tout... Après, t'imagines, ouais, tes parents, c'est des touzeurs ! C'est obligatoire ! Imagine, Cédric, dans la cour, il y a un mec qui te disait ça, Omaï, tu faisais quoi ? Ah, je le balais, gros ! Il dit, ouais, tes parents, c'est des touzeurs ! Ah, je vais me patate dans sa gueule, je vais fermer sa gueule ! Ouais, mais s'il dit tous avec les miens, j'ai le même problème ! Ah, je le balais, gros ! Non, mais tu pourrais discuter avec lui ! Non, mais je suis comme toi, Cédric, moi aussi ! Tu balais tout le monde, moi aussi ! Ouais, il me dit ça, gros, je t'abase le ciel ! Ouais, mais il dit, ouais, mais moi aussi, mes parents, ils sont comme toi ! Ouais, mais je vais cliquer ta mère ! Marie, tu serais content, toi ! Hein, je serais content, mais c'est un peu quoi ! C'est moi, papa, maman ! Je peux le vivre ! Hé, les gars, si vous faisiez une partousse d'élèves, maintenant ! Non, mais c'est vrai ! Ah, mais arrête, mais quel horreur ! Toi, Samy, tu lui prendrais mal ? Franchement, je vris, moi ! Je suis un peu la team Cédric, là, sur le coup ! Ah ouais, c'est moi ! Je t'abasse tout le monde, je me t'abasse moi-même ! Non, mais je pense que moi, je... Et toi, Guigui, t'as pas dit ? Non, mais je vous trouve vraiment intolérant ! Ah, tu vois, Guigui, il serait content ! C'est mytho ! Non, non, vraiment, mais... Ils font ce qu'ils veulent, merde ! Ils font ce qu'ils veulent ! Non, non, pas du tout ! Non, mais qui le prend bien ? Tiens, Diffoul, toi, qui es très tolérant sur à peu près tout, tout le temps ! Bah, figure-toi ! Non, c'est ça ! Non, mais tu le prends mal ! Figure-toi que je connais Mylène ! Tu le prends bien ? Bah, on répond pas une question par une question, Guigui, tu sais ! Bah, j'ai répondu, je le prends mal, et toi ? Tu prends mal, mais comment ? Bah, très mal ! Mais quoi, tu pleures ? Je pense que je pleure, ouais ! Tu pleures ? Ah, mais t'apprends ça de tes parents ? Ouais, je pense que je chiale, ouais ! Ils tousent avec des potes à toi ! Je chiale d'élèvement ! En fait, ouais, ils tousent avec des parents, des potes à toi ! Ouais, c'est ça, ouais, bah, quoi, il y a des... C'est pas fort... En fait, c'est que des... Ouais, des parents d'élèves du BAU ! En fait, ils sont connus, genre, à la réunion parents-prof, quoi ! Ils tousent, quoi ! Et du fou, le monsieur tolérance, là ! Eh bien, je pense qu'il faut être tolérant ! Voilà ! Il ne faut pas se mêler de la vie sexuelle de ses parents ! Ah non, mais moi, le premier truc que je demande, c'est... Envoyez-moi en internat le bouton ! Ouais, ouais, il faut déménager, là ! Et surtout, ne venez pas... Là, il faut changer de pays ! S'il faudrait aller aux parents-prof, qu'ils s'organisent des partout ! Envoyez-moi à l'internat ou faites-moi interner, il y a deux solutions, en fait ! Ah non, mais moi, je demande à partir ! Tu sais, c'est invivable ! T'imagines, au BAU ! Ah, c'est important ! Ouais, t'as un fils de tous heures ! Non, mais les autres aussi ! Donc, quelque part... Ouais, mais c'est pas tout le BAU ! T'as forcément des mecs dans la classe, tu vois ! C'est comme là, on a une classe, admettons, t'as la moitié des... T'as, par exemple, tes parents, les miens... Non, mais pas moi ! Et Cédric ! Non, pas les miens, nous ! Et le reste de l'équipe, leurs parents, ils sont pas tous heures ! Bah, forcément ! Bah, pourquoi pas les miens ? Bah, alors, les tiens aussi, Marie, si tu veux ! Allez, tranquille ! Admettons, il y a Guigui, Karim et Samy, leurs parents, ils toussent pas ! Non, à l'inverse, on va faire, nous, ils toussent pas ! Ouais, ça, c'est bien ! Ah, merde ! Non, mais forcément, tu traques, tu vois ! Tu as sorti... Même si, dans un monde où tout le monde tousse avec tout le monde, tu rentres chez toi le soir, tu sais que tes parents le font, ça te met mal quand même ! T'as envie de partir, quoi ! Bah, logiquement, on devrait pas s'ils sont heureux ! Tiens, t'imagines, le soir... Non, moi, je peux pas ! Non, les enfants, vous faites bien vos devoirs, nous, on va tousser avec... Ah ouais, non, c'est horrible ! On fait une réunion ce soir ! Ah, non, moi, je peux pas ! On fait une réunion par touss d'élèves, de parents d'élèves ! Et problème du mois numéro 5, ça, c'était le 4, hein, Mylène ? Et le 5 ? C'est Karine, elle a 36 ans, les de Grenoble, elle est qui a... Il n'y a que des meufs, les meufs, vous avez des problèmes, hein ! Ouais, c'est vrai, à psychologie ! 26 ans de Grenoble ! Et elle, elle a un problème, c'est qu'en fait, elle est devenue accro à un truc, c'est la WP anal ! Voilà, c'est ça ! Alors, rien que ça ! Non, en fait, c'est s'automisé par son mec, classique ! Ouais ! Et en fait, un jour, il a commencé à jouer avec un god ! Donc, tu sais, il variait un coup de bite, un coup de god ! Et puis, à un moment donné, il y a les... Tu sais, ça a un peu dérapé, il y a les deux... Il a essayé de mettre les deux ? Bah, ouais, involontairement, en plus ! Et les deux sont rentrés ! Et en fait, elle a kiffé, et maintenant, tu sais, elle dit, ouais, même juste sa bite ou juste le god, ça lui suffit pas ! Mais le problème, elle trouve que la nuit, c'est un peu baillant, quand même, au bout d'un moment ! Ah bah, oui, la WP anal ! Ça va, ouais, ouais, ça... Tout dépend de la bite et du god, mais bon ! Ah bah, elle dérouille ! Bon ! C'est donc la WP anal, le problème de Karine ! Eh bien, on a le choix, on a cinq problèmes du mois, je vous fais un petit rappel et vous votez, là, tout de suite ! Tiens, on va faire voter ceux qui nous attendent et qui vont nous donner leur avis sur le sondage express ! J'aurai le résultat du sondage express à vous donner, aussi ! Alors, problème de numéro un, c'est Juliette qui se fait baiser par son ostéo ! Le 2, c'est Daphné qui, elle, se fait baiser par des inconnus qu'elle va trouver sur les réseaux, devant son mec, parce que son mec, il est pas très cul ! Elle lui a dit, tu vas voir, ça va te motiver, le problème, c'est que le mec, il ne bande pas ! Donc, il est assis sous sa chaise, la bite molle, et il regarde sa femme se faire baiser ! Le 3, c'est Laurie, 30 ans, de New York, elle hurle quand elle fait l'amour, il y a même les keufs qui sont arrivés ! Le 4, c'est Mylène et la partousse de parents d'élèves ! Et le 5, c'est Karine et la double pénétration anale ! Elle est accro ! Bon, vous avez pas choisi le problème du mois de Juliette ! Juliette qui se fait baiser par son ostéo, 6% ! Vous avez pas choisi le problème du mois de Daphné ! Daphné qui se fait baiser par des inconnus, il était marrant pourtant lui ! Daphné qui se fait baiser par des inconnus, devant son mari, parce qu'il est pas bon au lit ! C'est pour le stimuler ! Ouais, parce qu'il a des problèmes d'érection ! Ouais, mais il ne bande pas ! Il arrive quatrième ! Il n'arrive pas à bander ! Quatrième avec 9% des voix ! A la place numéro 3, le problème de Laurie, désolé Christo, désolé Sacha ! Laurie, vous êtes vraiment dans la Team Loser, tous les deux, la soirée ! Ah ouais, décidément, vous êtes complètement à côté de vos pompes ! Oui, 19% des voix à la place numéro 3, Laurie ! Deuxième, c'est la double P de Karine, Karine qui a goûté à la deuxième déclaration ! Oh là, dommage ! Eh ouais, elle arrive avec 28% à la place numéro 2 ! Et le problème du mois que vous avez choisi, c'est le problème de Mylène, 42 ans à Nancy, la partouse de parents d'élèves ! Eh oui ! Et c'est donc de ça dont on va s'occuper ce soir ! On a kiffé tout ça ! Romano, tu vas nous lire le cri de détresse de Mylène ! Oui, c'est docteur, moi-même ! Donc elle a écrit sur les réseaux, elle a 42 ans, elle est à Nancy ! On salue tout Nancy, ça coûte Skyrock à Donf, à Nancy en plus ! Et on embrasse en particulier Leslie qui a gagné ce matin 1500 euros ! Répondez Skyrock le morning ! Ouais ! Et vous gagnez 1500 balles, comme ça, cash ! Ah ouais, tu commences bien ta journée ! Ah bah oui, elle était contente ! Elle était en train de bosser en plus, c'était une collègue à elle, Nadia ! Elle devait être jalouse d'ailleurs ! Elle nettoyait en écoutant Skyrock ! Ah putain, ouais, c'est génial ! Alors, docteur ! Bonsoir ! Bonsoir ! Docteur, c'est moi-même ! De quoi s'agit-il ? Ah bah, je vais lire le poste de Mylène ! Oui ! Bonjour, je suis une femme de 42 ans, je me prénomme Mylène, je suis mariée et j'ai deux enfants, vous allez voir que c'est important que je précise ça, pour la suite de la story ! J'ai un fils de 18 ans qui est en terminale, et une fille de 20 ans qui est partie à la faculté dans une autre ville, un peu plus loin de chez nous ! Donc elle n'est pas réellement concernée par le problème ! Comme vous le savez, tous les ans, dans les collèges-lycées, il y a des réunions parents-prefs. L'année dernière, on avait vachement sympathisé avec une bande de parents, on avait commencé à se voir en dehors, pour par exemple prendre des apéros, faire des dîners. C'est sympa ! Certains couples de parents sont même partis en vacances ensemble, parce que leurs enfants s'entendaient bien, et c'était une ambiance plutôt sympa. Simplement un jour, on s'est retrouvé à une dizaine de couples pour un dîner. On a un peu chargé le dîner, et surtout l'apéro qui a précédé le dîner. Et c'est là que tout a débordé. Dix couples ! Dix couples ? Ah putain ! Ça fait beaucoup, hein ! Ça fait 20 personnes, Marie ! Oh merde ! Ah oui, j'ai calculé 28 ! Non mais ça fait beaucoup pour être d'accord, quoi ! Ça fait bien 13, ça ! Peut-être pas d'accord ? Il y a 13 personnes ? Oui, c'est ça. C'est facile. Vas-y, continuez à lire. Oui, c'est ce que je vais faire. Vous permettez, Marie ? Merci. Elle est agressive depuis qu'elle a perdu. Ah ouais, c'est clair. Pour moi, elle lave des fêtes. Heureusement que tu ne fais pas le clash, sinon... C'est clair. Alors, on savait qu'un des couples, parce qu'ils en avaient parlé une fois un peu bourrés, qu'ils avaient déjà pratiqué l'échangisme. Ils allaient de temps en temps en club, mais ce n'étaient pas non plus des fanatiques de cette pratique. Ils ont commencé, en rigolant, à passer la main sur la cuisse du couple d'à côté. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à s'embrasser. Et les autres se sont laissés faire. Nous, à ce moment-là, on a préféré partir le premier soir. Car on s'est dit, la soirée est en train de prendre une tournure qui ne nous plaît guère. Ah bah oui, c'est sûr, s'il y a des trucs de langue... Faut profiter de la vie un peu. Tu restes, toi, madame. Je me barre, moi. Ah non, je dis, bon bah écoutez, je crois qu'on est un peu trop ce soir. Donc, du coup, on est partis chez nous. On a rigolé avec mon mari dans la voiture. Et on a appris le lendemain qu'effectivement, il y avait eu des rapprochements entre ces deux couples. À une autre soirée, on s'est retrouvés... Il y en a quatre qui ont baisé ensemble, déjà. Ouais. À une autre soirée, on s'est retrouvés seulement à quatre couples. Dont les deux couples qui avaient déjà fait quelque chose ensemble. Deux fils en aiguille, en picolant pas mal. Et en plus de ça, je ne sais pas pourquoi, un des parents avait ramené du cannabis. On a commencé à fumer. L'ambiance était cool. On a mangé. Et on était tous complètement bourrés. Voilà. Et les deux couples ont commencé à se repapouiller. Et je ne sais pas pourquoi. Repapouiller. J'ai commencé à être excité sur le moment. Bah voilà. Et j'ai embrassé une des femmes, au départ pour le délire. Et de fil en aiguille, on a commencé à coucher tous ensemble. C'était quand même notre première fois. Et ça nous a un peu choqués. En repartant, j'étais toute penaudes. Oh. Ah oui, bon. Et mon mari était aussi un peu mal à l'aise en étant quand même excité par cette situation. Le problème, c'est que personne n'avait vu. Mais le fils des gens qui nous accueillaient, nous a vus dans le salon, en train d'être quasiment tous à poil. Et de faire l'amour tous ensemble. Donc une partouze. Le lendemain, il en a parlé aux autres élèves concernés. En l'occurrence, mon fils. Et en terminale. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est un petit peu chiffonné au bahut. Et le problème, c'est qu'ils ont été convoqués par le proviseur. Bon, heureusement, personne n'a dit que nous étions des partouzeurs. Mais ça a commencé à se répandre au niveau des élèves. J'ai peur que ça remonte à la direction. Ah non, mais tout le monde va être au courant, moi je te le dis. Et au niveau des élèves, forcément, notre fils se prend des remarques des autres élèves. Ah oui, mais là, il rit. Certes, sur le ton de temps. Le tabère, elle partouze. Certes, sur le ton de l'humour. Mais il le prend relativement mal. Et il nous en veut beaucoup. Car il a essayé de nous en parler. Et on s'est disputé. En disant que c'était notre vie privée et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux répondre ? Tu partouze, ton fils est au courant, qu'est-ce que tu veux dire ? À votre avis. Ah, c'est notre vie privée, tu ne te mêles pas de ça. À votre avis, que doit-on faire ? Engager une discussion sérieuse ? Engager une discussion sérieuse ? Peut-être en parler à la direction de l'établissement ? Bien sûr. En leur expliquant que c'est notre vie privée. Et ils y vont en groupe. Mais en essayant d'éteindre l'incendie que nous avons déclenché, je ne sais plus trop comment réagir. Ça me gêne beaucoup pour mon fils. Dois-je te proposer de changer d'établissement ? Mais il a quand même tous ses amis, malgré tout. En fait, tu prends les fils de partouzeurs et tu les mets dans un autre établissement. Ouais, mais comme c'est quoi ? Il y a par contre avec quelques-uns de ses amis. T'imagines, il suffit qu'il y ait un des mecs qui traque, il a un pote dans l'autre bahut, il y a les fils de partouzeurs qui arrivent. Désormais, nous faisons beaucoup plus attention. Nous faisons ça environ deux, trois fois dans l'année, grand max. Mais nous louons une maison sur Airbnb où nous nous retrouvons et nous ne donnons l'adresse à personne pour être bien tranquille. Mais sur les dix coupes, il y en a quand même quatre qui l'ont fait. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que notre fils nous en veut toujours. Je vous en supplie, donnez-nous une réponse constructive pour nous sortir de ce gros problème. Merci à vous. Attention, c'est parti. Ma chère Mylène. Salut, parents d'élèves. Étant moi-même parent d'élèves et mère d'élèves, je pense que vous vous êtes mis dans une sacrée situation. Effectivement, vous ne vous doutiez pas qu'un des fils de tes amis allait être présent lors de cette soirée partouze ? Malheureusement, il vous a vu. Imagine comment il doit se faire embêter au lycée dans lequel il se trouve. Idem d'ailleurs pour ton fils. Pour lui, c'est des cauchemars. La situation doit être quasiment invivable. Forcément, même si c'est dit sur le ton de l'humour, ils doivent tous être affublés de surnoms à la con qui, à la longue, deviennent très compliqués à porter. Bah oui, fils de partouzeur, c'est pas facile à porter. C'est pas cool. Je pense qu'il faudrait sans doute envisager un changement de lycée pour ton fils. Je sais, c'est compliqué, il a des amis, mais pour son bien-être et pour sa santé mentale, je pense que ce serait nécessaire. Nous, il y a eu ce genre de cas, mais un peu différent dans notre établissement. Des photos de nues étaient apparues dans le bahut d'une des élèves. Malheureusement, le plus simple pour elle a été de quitter l'établissement et de partir dans un autre, car ça devenait invivable, malgré la convocation de tous les élèves par le proviseur. La rumeur ne s'arrêtera pas comme ça, malheureusement. Il y aura toujours un ou deux idiots pour continuer à balancer des conneries ou des surnoms à la con. Pas d'autre choix que de changer d'établissement. Concernant la relation avec ton fils, je pense qu'à un moment donné, il faut crever l'abcès. Ne peut-être pas rentrer dans les détails, mais... Ah oui, non, tu rentres pas dans les détails. Tu vois la merde de ton meilleur ami ? Ah bah, il s'est enculé. Il s'est enculé, mais oui. Non mais, évoquer la situation de loin, mais en essayant de crever l'abcès et de trouver une solution et une issue. Vous ne nous allez pas passer votre temps à ne pas vous parler. Ou alors une autre solution, peut-être en discuter avec lui et lui proposer de partir en pensionnat. Ça peut être une solution pour apprécier vos relations pendant quelques temps. Ça marche souvent. Comme ça, ils peuvent continuer de partouser et personne ne les verra. En tout cas, bon courage et à bientôt.